salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale comme toute j'ai l'impression ambiance un peu sombre on va parler d'horreur et je vais vous raconter trois histoires d'horreur deux plutôt courtes et une plutôt longue alors je sais ce que vous allez me dire tout le monde connaît déjà les traits d'horreur de squeeze et je fais exactement la même chose et alors vous allez faire quoi en fait on s'installe on met ses petits écouteurs on m'écoute parler on se met dedans on s'imagine un peu les scènes et on est parti ensemble c'est parti let's go on va commencer par une courte histoire qui a été raconté par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom et qui s'appelle vous n'êtes jamais vraiment seul chez vous une mécanique un peu spéciale qui pourrait tous nous faire flipper très honnêtement comme il donne pas son nom dans l'histoire on l'appellera donc damien damien donc son histoire se passe chez lui un soir où ses parents étaient partis et il était seul donc il se dit bah tranquille je vais me poser quoi quand on vivait chez nos parents on était content quand il partait et d'être tranquille pour faire ce qu'on veut donc il se pose et à un moment il reçoit un message de quelqu'un qu'il ne connaît pas puisque le numéro n'est pas enregistré et voilà ce que le message dit je sais où tu habites maintenant tu vas m'obéir au début damien normal il pense à un canular téléphonique comme on aurait tous pensé et dans son texte il écrit même qu'il aurait espéré que ça ne soit que ça du coup damien lui répond et il lui demande où il habite puisqu'il est censé savoir où il habite et le mec lui sort son adresse au plus grand décal mais lui sort son adresse et du coup la personne lui renvoie un message juste derrière en lui disant maintenant on va jouer du coup après ce message il se demande ce qu'elle voulait dire et qu'est ce que cette personne lui voulait donc la suite de ça la personne lui renvoie un message en lui disant qu'elle pose ses règles que comme elle sait où il habite que elle sait qu'il est tout seul qu'il aura aucun mal à venir donc du règle numéro un tu ne l'appelles pas la police la deuxième règle qui lui envoie c'est moi qui pose des questions et toi tu réponds c'est tout la troisième règle la plus importante c'est que damien devra répondre à ces questions sincèrement sinon il en subira les conséquences damien là comme n'importe lequel d'entre nous est pas bien il tremble il lui répond oui parce qu'il sait plus quoi faire ce qui est tout à fait normal en même temps le mec lui répond simplement bien démarrons il lui envoie un message en lui disant première question déjà pourquoi tous tes amis te fuit qu'ils sont trop chelous damien répondra spontanément que ses amis ne le fuit pas et la réponse de la personne de l'autre côté du téléphone sera immédiate et lui répondra mauvaise réponse il lui renverra ensuite un autre message avec écrit première conséquence des amis te fuit suite aux photos que je viens de leur envoyer alors damien je sais pas s'il ya quelque chose à se reprocher ou pas on sait très bien que dans ce moment là même quand on n'a pas quelque chose à se reprocher on se pose plein de questions le cerveau il fût c'est comme la phrase où on vous dit il faut qu'on parle même si vous n'avez rien fait vous êtes en stress vous dites qu'est ce qu'il a bien pu trouver c'est normal on a tous des trucs qu'on n'a pas envie de dévoiler aussi à tout le monde donc damien devait vraiment être mal à ce moment il faut savoir qu'au même moment juste après avoir reçu ce message damien il a entendu des bruits chez lui il va donc composer le numéro de la police directement en ignorant la première règle la personne lui renvoyer un autre message en lui disant mon jeu te plaît damien lui a répondu oui apparemment la réponse ne lui a pas du tout plus car il lui a répondu alors pourquoi tu es en train de taper le numéro de la police à partir de là plus aucune nouvelle plus de messages la personne ne lui répond plus et il finira son histoire en mettant tout le monde en garde en disant de faire attention si quelqu'un vous envoie un message de ne surtout pas lui répondre si vous ne le connaissez pas au moins vous saurez après cette histoire qu'il ne faut pas répondre aux gens dont vous n'avez pas le numéro un c'est mieux surtout quand ils vous disent tu veux jouer un jeu on évite on évite direct direct donc maintenant on passe à une histoire plus longue et vachement flippante parce qu'elle peut arriver à tout le monde et on sait tous encore qu'on se chierait dessus dans ce genre de situation clairement donc cette histoire c'est l'histoire de camille et elle commence il y a six ans donc elle explique qu'elle s'installe dans un nouvel appartement avec son copain et en fait c'était une résidence où il y avait peu de logement donc en fait tous les voisins se connaissent et il ya une bonne ambiance quoi c'était cool et tranquille de ces mots donc ils habitent dans un appartement ils ont un appartement collé au leur et pendant des mois ils ont pensé que cet appartement fait était vide parce qu'il n'y avait pas de bruit ils voyaient personne rentrer ni circuler dans cet appartement donc ils pensaient que l'appartement était vide en fait mais un jour elle était sur la terrasse de son appartement elle montrait à son père apparemment une caisse de transport pour chien quand elle a vu quelqu'un justement de cet appartement qu'elle pensait vide se pencher totalement en fait sur sa terrasse alors passer la plus grande partie de son corps sur sa terrasse donc limite rentrer chez elle en fait et ce mec se présente pas du tout et il lui demande s'il peut récupérer la caisse de transport normal ok donc elle explique qu'elle est un peu choquée de le voir s'immiscer en plus grande partie en fait chez elle en fait mais elle était tellement étonnée de voir quelqu'un en fait dans cet appartement que elle est restée sans rien dire quoi elle est restée un peu choquée normal elle dit rien il insiste pour récupérer la caisse de transport elle lui dit que la caisse est inutilisable il insiste parce qu'il dit que bientôt il va avoir un chien et que la caisse en fait il va s'en servir comme panier avant d'en acheter un camille a fini par accepter elle va avec son père lui déposer la caisse chez lui la première chose qui la frappe quand elle arrive et qu'il ouvre la porte en fait parce que finalement elle a fait le tour pour lui déposer la caisse c'est que son appartement il est quasi vide mais bon elle se dit que c'est normal c'est sûrement pour ça qu'elle a jamais entendu de bruit que la personne elle vient d'emménager elle explique que ce mec il parlait un peu lentement quand en temps il perdait ses mots que c'était un peu bizarre mais que jusque là il paraissait pas plus chelou que ça en fait après cet épisode là elle dit qu'elle ne l'a pas revu et elle a plus entendu de bruit dans l'appartement pendant des mois elle a jamais vu de chien camille elle nous donne des précisions sur l'agencement un peu de son immeuble et des appartements parce qu'elle nous dit que c'est important pour la suite elle dit que le palier en fait il est ouvert sur l'extérieur comme plein d'appartements en fait c'est le palier en fait donne sur l'extérieur il n'y a pas de mur c'est pas fermé et toutes les cuisines des appartements donne aussi sur ce palier et détail important apparemment il ya une lumière à détecteur de mouvement qui du coup quand elle s'allume sur le palier la nuit fait de la lumière à l'intérieur de sa cuisine et ça va la réveiller plusieurs fois elle va nous expliquer après pourquoi elle dit en fait que plusieurs mois plus tard plusieurs fois dans la nuit elle va être réveillée par cette lumière justement qui est assez forte qui pénètre assez fortement dans son appartement vers 3-4 heures du matin et c'est ça toutes les nuits en fait tout le temps elle explique qu'au début elle pensait que c'était des voisins qui rentrait de soirée et comme c'était tous les soirs et tout le temps elle a commencé à se dire que c'était un peu bizarre un soir quand on en a eu marre elle a regardé par le huiton de sa porte et elle a vu ce fameux voisin qui faisait les 100 pas qui tournait en rond elle dit qu'il ya rien de grave en soi mais il tournait en rond il parlait tout seul et il avait l'air de s'énerver tout seul à des moments donc c'était très bizarre et un peu un peu stressant quoi elle dit que ça dure pendant des semaines donc déjà que la lumière est très dérangeante mais en plus apparemment il se met à taper sur une rambarde métallique sur le palier ça fait en plus du bruit elle dit qu'en fait tout l'immeuble était au courant de ça que tout le monde se réveillait la nuit mais que personne osait ouvrir sa porte pour aller lui dire d'arrêter parce que tout le monde commençait à flipper un peu en fait il ya un soir où elle attendait le retour de son copain du travail quelqu'un frappe à la porte et c'était à peu près l'heure à laquelle son copain devait revenir donc d'habitude elle regarde toujours dans le huiton quand quelqu'un frappe mais comme là c'était à peu près l'heure du retour de son mec elle a pas regardé dans le huiton et elle a ouvert directement la porte et là elle est tombée nez à nez avec ce voisin qui agresse un peu lui parle un peu rapidement etc elle lui dit j'ai besoin de votre téléphone pour passer un coup de fil là elle a une sorte de sentiment vous savez cet instinct un peu elle se dit qu'il vaut mieux pas qu'elle le contrarie et du coup bah lui donne son téléphone elle explique aussi qu'elle a un téléphone fixe mais qu'elle préfère en fait lui donner son téléphone portable plutôt que le faire rentrer pour lui faire utiliser son téléphone fixe décision totalement censée il vaut mieux perdre son téléphone que la vie en général elle dit quand même qu'elle a insisté pour composer le numéro elle même sur son téléphone et finalement elle lui attendu donc il l'a pris il a commencé à partir donc elle s'est dit normal comme moi quand je suis au téléphone et comme plein de gens je pense quand on est au téléphone on marche un peu etc sauf que lui il est parti vers son appart il est rentré dans son appart il a fermé la clé et il s'est barré avec le téléphone au plus grand des calmes bon donc là elle est un peu choquée elle sait pas quoi faire elle rappelle que ce mec ne le sentait pas du tout donc elle a rien osé lui dire même pas aller frapper parce qu'elle avait peur de sa réaction en fait si elle frappait et qu'il ouvrait et qu'elle lui disait oui mais tu peux pas t'enfermer chez toi enfin bref voilà elle avait peur de sa réaction du coup elle rentre chez elle elle se dit bah de toute façon c'est qu'un téléphone et c'est sûr et elle passe quand même un coup de fil avec le téléphone fixe à son copain qui lui dit qu'il a eu un problème au travail qui va pas rentrer en fait tout de suite au final le voisin est revenu frapper chez elle genre une heure après il lui a rendu son téléphone comme si de rien n'était quoi une semaine plus tard même action le mec vient frapper chez elle sauf que là son copain est là il ouvre la porte et il redemande le téléphone du mec sauf que le mec lui dit qu'il a plus de batterie bon il lui mito un petit peu en même temps on comprend parce qu'il n'a pas envie qu'il se bat avec son téléphone dans son appart ce qui est normal et il demande le téléphone de sa copine du coup et il prétexte que bah elle est pas là il lui mito encore un peu mais bon ils ont plus envie de donner leur téléphone il précise aussi tout de suite qu'ils ont pas de téléphone fixe donc qui pourra pas passer de coup de fil avec eux donc là le voisin lâche l'affaire et il rentre chez lui sans rien dire il claque la porte et ça s'arrête là donc la camille elle explique que plusieurs mois passent qu'ils entendent souvent des cris à l'intérieur de chez lui qui gratte les murs qui tape les murs etc que la nuit ils continuent à taper la rembarque d'enfer que les voisins excédés ils appellent la police mais apparemment ça sert à rien et que plus le temps passe et plus ça folie en fait plus de plus en plus il est chelou en fait il est de plus en plus chelou puis arrive un jour où camille elle parle le matin très tôt elle dit qu'elle commence très tôt à 6 heures du matin en plein hiver et qui fait très froid et surtout dans sa région et qu'en sortant sur son palier elle voit la porte du voisin qui est en fait ouverte la porte grande ouverte mais c'est tout noir à l'intérieur vous savez c'est très sombre bah t'as pas envie de rentrer elle est restée quand même plusieurs minutes là en se posant la question est ce qu'elle devait aller voir etc parce qu'elle se dit peut-être qu'il a eu un problème beaucoup trop gentil camille beaucoup trop beaucoup trop moi si j'y vais c'est pour fermer la porte mettre une barre de fer devant et puis comme ça je suis sûr que le démon ils sortent pas parce que elle dit que de toute façon elle serait pas aller voir parce qu'elle était toute seule la rue était déserte c'était trop tôt tout l'immeuble était endormi et que bah s'il lui arrivait quelque chose bah elle pourrait pas se défendre toute seule en fait elle dit qu'elle a appelé le voisin plusieurs fois mais qu'il n'y avait aucune réponse et qu'elle a encore été frappée parce qu'elle distinguait quand même l'intérieur et qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait toujours pas de meubles c'était toujours relativement vite quoi vraiment ça c'est enfin vraiment flipper elle explique qu'au bout d'un moment en fait elle est partie parce qu'elle devait partir au travail et là d'un coup elle tombe sur lui dans la rue en tee shirt bas de pyjama pieds nus et en plus il avait neigé donc lui il avait les pieds nus dans la neige donc la camille elle se dit qu'elle va l'esquiver qu'elle va marcher tranquillement sans croiser son regard sauf qu'en fait il se tourne vers elle elle le voit en fait dans sa vision périphérique que lui se tourne vers elle et là d'un coup il se met à hurler c'est bon pour vous et il se rue sur elle quand je dis il se rue sur elle il se met à courir après camille là elle tape le sprint de sa vie en hurlant sauf qu'il n'y a personne dans la rue je vous rappelle que c'est le matin très tôt elle court elle court elle court elle court elle se retourne même pas elle explique qu'elle se retourne même pas parce que tout ce qu'elle veut c'est de distancer au bout de je sais pas 200 300 mètres de course elle s'arrête se retourne il est plus là camille elle explique qu'après pour aller au travail elle est pas bien du tout elle regarde chaque ruelle etc elle se met à pleurer parce qu'elle flippe de ouf quand elle rentre le soir finalement elle court jusqu'à l'intérieur de son appartement et elle essaiera d'esquiver au maximum à chaque fois qu'elle va sortir de son appart durant les prochains mois elle va vérifier que le mec n'est pas là elle va demander à son mec quand elle sort s'il est pas là etc enfin bref elle a pris un gros coup de flippe ce voisin en fait il a fini par déménager apparemment peu de temps après et c'est son frère qui a pris sa place explique que son frère en fait était schizophrène qu'ils avaient essayé avec son père lui donner une vie normale sauf que comme il prenait plus ses médicaments il avait fini par agresser une femme dans la rue et la mordre jusqu'au sang donc finalement ils ont fini par l'interné on se rend compte que camille a quand même eu de la chance parce qu'elle a quand même ouvert à ce mec qu'elle a croisé dans la rue bon elle l'a esquivé mais bon voilà et qu'il a fini par agresser quand même une femme et la mordre jusqu'au sang donc c'était vraiment un taré en ce moment là je dis que ça pourrait tous nous arriver un voisin de palier enfin on a tous des voisins la plupart d'entre nous habitons en immeuble enfin je veux dire il y a un moment ça peut tous nous arriver la dernière histoire dont je vais vous parler c'est l'histoire de Seb et Jérôme qui étaient deux colocataires dans le même appartement donc c'est Seb qui raconte l'histoire et il explique qu'avec Jérôme ils s'entendaient super bien et qu'ils avaient une petite cheminée dans leur maison ensemble en colocation et qu'à un moment il n'y avait plus de bois et qu'il fallait aller en chercher dans la forêt donc il tire la courte paille c'est finalement Jérôme qui perd et qui va chercher le bois dans la forêt donc Seb tranquille il est content d'avoir gagné il bouge pas il reste sur le canapé posé tranquille et au bout de 10 minutes Jérôme est toujours pas revenu Seb il dit qu'il trouve ça bizarre puisque enfin la forêt juste à côté ils avaient besoin juste d'un petit peu de bois et qu'il est toujours pas revenu c'est quand même vraiment bizarre au départ il dit qu'il s'inquiétait pas trop parce que bah au bout de 10 minutes ça va c'est pas non plus peut-être qu'il a galéré à trouver du bois on sait pas au bout de 20 minutes Jérôme est toujours pas revenu donc Seb il se dit putain mais qu'est-ce qu'il fout quoi qu'est-ce qu'il branle j'ai froid quoi non il se dit qu'il commence à s'inquiéter donc il se dit qu'il va commencer à aller le chercher parce que c'est bizarre quand même 20 minutes c'est quand même long pour récupérer un peu de bois alors que la forêt est juste là quoi à côté donc Seb il décide de mettre ses baskets il part il arrive à l'entrée du bois et il trouve ça bizarre parce qu'il voit personne et en plus il y a plein de bois mort en fait donc il aurait pu juste le récupérer là mais Jérôme n'est pas là il dit qu'il s'avance un peu dans la forêt et à ce moment là il entend un cri vraiment un cri horrible et il dit qu'il reconnaît le cri de Jérôme il dit que du coup il se précipite vers l'endroit où il a entendu le cri Seb il a des balls déjà Seb il a du mal à trouver Jérôme et finalement il tombe sur lui côté d'un arbre assis et il lui demande pourquoi il a crié et Jérôme ne lui répond pas il reste silencieux en fait il parle pas à ce moment là Jérôme il contente de se lever et il marche tranquillement vers la maison donc Seb en rentrant il redemande à Jérôme pourquoi il avait crié et pourquoi il refuse de lui répondre mais toujours Jérôme reste silencieux il lui répond pas à ce moment là Seb c'est le soir il est fatigué il décide d'aller se coucher quand même et voilà il verra bien demain et d'un coup il se réveille au milieu de la nuit il a l'impression d'être observé et en fait quand il ouvre les yeux il voit Jérôme au bout de son lit il dit que ses membres étaient déformés son cou était allongé que sa peau était perforée et qu'il le regardait avec un air à lui classer le sang il dit qu'il était terrifié et qu'il se demandait vraiment ce qu'il avait pu se passer dans cette forêt en fait et là à ce moment là Jérôme l'attrape il le tire vers son placard Seb il essaie de se débattre et tout de lui dire de le lâcher et tout mais Jérôme il a eu aucun mal à tirer Seb dans le placard à ce moment là il lui déchiquette une jambe il lui mord une oreille et il commence à lui chuchoter des trucs en latin il pensait qu'il allait mourir à ce moment là sauf que quelqu'un a toqué à leur porte et cette personne qui a toqué à la porte et bien c'était le vrai Jérôme et la créature dès qu'elle a vu Jérôme et bien elle s'est tirée en courant parce qu'elle s'est chier dessus pas du tout quand la créature a vu le vrai Jérôme elle lui a bondi dessus et elle lui a arraché la tête c'est bon pour vous ? elle l'a décapité évidemment comme Seb c'est un vaillant il profite de cette occasion pour s'enfuir et on peut le comprendre encore une fois il finira par ses mots ne rester jamais seul en forêt ce sont sûrement mes derniers instants adieu et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à la liker et à la partager pour faire peur à vos amis et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode comme celui-ci parce que moi je prends beaucoup de plaisir à faire mes recherches à trouver des histoires qui font peur sur ce j'espère que vous allez bien dormir moi pas trop et je vous dis à plus les frérots tchao Sous-titres par Jérémy Diaz